bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour poursuivre les guidances mensuelles du mois de novembre donc sans plus tarder on va prendre le prochain signe et on y va avec les sagittaires alors les sagittaires ça on va le mettre de côté alors comme pour les autres signes donc on va faire des énergies générales avec l'oracle de l'énergie donc sans plus tarder on y va les énergies générales pour les sagittaires alors on a une carte qui est tombée et on a porte vers l'amour qui est tombée pour vous amis sagittaires c'est une très belle carte on va voir on va voir on va voir un petit peu avec le reste du tirage avec trois cartes du tarot comment ça résonne mais là d'emblée ce qui me ce qui me ce qui m'arrive c'est peut-être que certains d'entre vous vont retrouver l'amour j'ai le sentiment que alors ça ça parlera peut-être pas tout le monde mais pour certains vous avez une là sur le plan sentimentale une une année plus ou moins chaotique alors en principe je le fais pas mais on va c'est vrai que on va regarder dans le livret ce que ça nous dit en complément mais j'aime mieux le faire moi de la manière dont je ressens les choses alors porte vers l'amour voilà nouveau commencement en amour que vous souhaitiez une nouvelle relation ou simplement plus d'amour dans votre relation actuelle cette porte avec un coeur s'ouvre sur un nouveau commencement vous pourriez connaître un nouvel amour et vous sentir unis avec la personne par un puissant puissant lien cet amour pourrait être rattaché à une vie antérieure où il pourrait s'agir d'une nouvelle tendresse qui s'épanouit en une affection sincère cette relation existe déjà dans le potentiel énergétique alors quand cette carte apparaît dans votre tirage assurez vous de projeter le genre d'énergie que vous voulez recevoir des autres c'est à dire une énergie d'amour pour vous même soyez conscient que l'univers vous traite comme vous vous traitez il est prêt à ouvrir cette porte l'être vous voilà les amis chacun le ramènera comme ça lui résonne bien sûr alors on y va à mes sagittaires à forcer les énergies générales du mois et de novembre pour vous alors Pour le tarot, on a l'étoile renversée, le mât renversé et le chariot renversé. Alors pour vous, elles sont en lisibilité, mais pour moi, elles sont renversées. Alors ici, l'étoile, c'est une carte de chance de façon générale. Là, elle est inversée. Ça veut dire que dans une situation dans laquelle vous êtes actuellement, ou peut-être dans laquelle vous allez sortir. Aucune aide du destin ne vous est accordée. Vous pouvez compter que sur vous-même avec cette carte, sur vos investissements personnels, sur votre travail, sur tout ce que vous allez employer de labeur, on va dire. Pour autant, tous les espoirs restent permis. Le mât inversé va nous parler d'immobilité. Il aurait été dans l'autre sens, on aurait été sur quelque chose d'action, avec une nécessité de bouger, des déplacements, des mutations. Là, ce n'est pas le cas. Alors, associé au chariot, là, c'est pareil, le chariot est inversé. Le chariot, qui est une carte aussi, qui à l'envers signifie la réussite sociale, l'aboutissement dans les projets. Là, j'ai le sentiment, Miss Sagittaire, que pour vous, tout ce que vous essayez d'entreprendre, pour le moment, c'est bloqué. Alors, on va voir, avec le reste du tirage, pour quelles raisons, qu'est-ce qui bloque pour vous. Mais là, ça nous évoque, ça nous parle de difficultés professionnelles, ça nous parle d'échecs dans vos projets, ça nous parle de passages difficiles, qui peuvent aussi être plus ou moins vécus douloureusement, selon les personnes, mais pour lesquelles les conséquences ne sont pas forcément négatives. Donc, on va voir, on va voir avec la triade, avec vous, Annie Sagittaire. Même si j'ai déjà battu les cartes tout à l'heure. Alors, à la coupe, avec la triade, on a les amis Alpha et Tentation. Alpha qui va nous parler, effectivement, d'un nouveau commencement. Et la Tentation, on va voir par rapport aux cartes, ça peut être Tentation à tous les niveaux. Alors, là, on a le silence qui vient de tomber. Donc, on va y aller. je vais le mettre comme ça et après je les tournerai alors j'ai le sentiment avec ces trois cartes qui viennent de tomber on a silence, prière, la richesse ce qui me vient tout de suite c'est peut-être que compte tenu de la situation de blocage que vous vivez en ce moment, sur le plan général certains d'entre vous espèrent en secret pouvoir retrouver une phase de stabilité et sortir alors et sortir je vais les mettre ici je finirai après et sortir d'une phase de complexe ou compliquée dans laquelle vous êtes en ce moment amis sagittaires pour retrouver la lumière j'ai le sentiment que vous êtes coincé dans une situation dont vous ne pouvez pas forcément parler mais qui n'est pas inextricable c'est à dire que vous allez pouvoir il va y avoir une vous allez pouvoir sortir de là peut-être que pour certains c'est déjà le cas mais ce retour à à la lumière à l'équilibre il va devoir passer par un choix si vous voulez un choix voilà qu'il va vous falloir faire pour pouvoir retrouver une phase une phase un peu plus harmonieuse et de paix mais on va voir un petit peu vous êtes dans une phase un peu face à laquelle vous êtes tout seul là mis sagittaires j'ai l'impression c'est un peu comme la traversée du désert pour vous en ce moment et ici on vous invite à à faire un petit peu un bilan avec vous même par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes coincé qui vous plonge vraiment dans 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 du désarroi mais les choix que vous allez faire et que vous êtes seul à même de pouvoir faire en accord avec vous même ça va vous sortir vous allez vous extraire de ça parce qu'on a la carte de la mort ici qui ici me raisonne en tout cas en transformation j'aimerais quand même savoir ce qui va arriver un peu plus pour vous alors on a les plaisirs on a le renard qui va nous parler de ruse de prudence de peut-être perversité médisance aussi on a la carte de la carte de du printemps pardon qui ici peut nous parler d'une période de trois mois donc Merci. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, je rappelle que c'est un terrain général, mais avec ces trois cartes ici, ce qu'on me dit, c'est que certains, il est possible que certains se soient, entre guillemets, fourvoyés au travail, avec un collègue ou une collègue qui fait que ça vous a plongé dans une phase plutôt compliquée, qui vous a été préjudiciable. Préjudiciable en ce sens que ça vous a écarté peut-être du reste du groupe, et c'est cette situation qui va vous amener à faire un choix, à trancher, pour pouvoir retrouver un équilibre et sortir de cette solitude dans laquelle vous êtes et vous vous retrouvez face à vous-même, Miss Sagittaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne. J'aimerais quand même savoir, je vais quand même retirer une carte du tarot. Bon, en suivant, on a le battleur, le battleur qui lui va nous parler de vie professionnelle positive, de nouveau commencement, d'un développement par l'action, donc, de rencontres aussi, nouvelles rencontres, donc, il peut également, le battleur, dans ce cas-là, nous dire que ça peut évoquer quelqu'un de... avec un esprit adolescent parfois, donc... Chacun le ramènera, bien sûr, à ce qu'il vit, dans le cas présent, mais voilà, le battleur va évoquer également une sortie de crise, entre guillemets, il va y avoir un redémarrage par la suite. Alors, on va passer au tirage sentimental et amoureux pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de novembre, en suivant. Alors, c'est peut-être pour ça que la carte Votre Énergie, pour ce mois de novembre, retour porte vers l'amour, c'est, voilà, peut-être également à prendre en compte pour vous-même, pour pouvoir retrouver un équilibre, les amis. Alors, on a la carte 24 qui est tombée, qui va nous parler de... voilà, de... qui pour moi fait le lien avec cette carte porte vers l'amour, c'est un peu la même chose. C'est se remettre en accord avec soi-même pour pouvoir repartir un petit peu en conformité avec des valeurs qu'on a peut-être oubliées. C'est un peu la même chose. Alors, au plan sentimental, vous êtes... et amoureux, vous êtes... avec des cartes qui sont plutôt favorables. ça va nous parler de bonheur, de longévité, de... il y a une grande partie, une grande importance dans la famille pour vous. pour l'instant, il n'a pas d'ombre au tableau, annoncé en tout cas. de la carte du consultant. alors... De ce qui apparaît ici, à Miss Sagittaire, vous êtes sur une situation... plutôt sereine au niveau... au niveau sentimental et relationnel, équilibrée, je dirais même... durable... ou... en plus, vous avez la carte oracle qui est tombée... qui, ici, joue un rôle de protection et voilà... il n'y a pas d'ombre au tableau. vous êtes peut-être... voilà, mais je dirais... ici, ça ne fait pas ombrage, parce qu'on a la carte du cactus qui va nous parler théoriquement de relations... plutôt, parfois épineuses, conflictuelles, et la carte du... un peu de l'ouragan, de la tempête, mais... qui, pour moi, au vu des cartes précédentes, c'est pas quelque chose d'habituel. peut-être que vous êtes en train de passer par quelque chose en lien avec la situation générale précédemment évoquée qui fait que, voilà... il y a un peu de turpitude dans votre couple, mais... je dirais... quel couple n'a pas de... voilà, de période un peu... où on peut avoir quelques frictions ? tout est normal. donc, il n'y a rien de... d'ailleurs, en plus, on a la carte de la sérénité derrière qui, voilà, qui... qui nous dit que... je ne vois pas d'ombre au tableau, en tout cas, ici. et quand on est en train de passer par... alors oui on a d'ailleurs avec la métisse de l'oeuvre on a la la carte de la lune qui est tombée avec le chat la carte du burn-out qui va nous parler de crise un petit peu ce qui pour moi rejoint ici les deux cartes le cactus et l'ouragan que nous avons et ensuite on a la carte du voilà on a la carte du grand-père et de la personne médisante ou d'érabaut ce qui me résonne également ici c'est que ce que vous vivez actuellement dans votre couple et cette petite période de crise ici qui ressort avec cette carte là et qui fait que vous êtes sous le coup de médisance pour moi résonne avec avec ce que avec le tirage des énergies générales que je viens de vous lire c'est à dire que peut-être que du fait avec la carte des plaisirs qu'on a eu précédemment et ce que je ressens ici c'est que voilà ça c'est alors je rappelle et c'était une évidence ça ne parlera pas tout le monde mais en tout cas ceux qui le reçoivent il y a quelqu'un à qui ce message est destiné c'est certain ou certains d'entre vous en tout cas qui peut-être là ce qui me résonne c'est une relation tripartite peut-être que certains ont eu un écart de conduite au niveau professionnel qui a fait que il y a eu des répercussions et au niveau de votre couple peut-être que votre compagnon ou votre compagne a eu l'information et c'est la raison pour laquelle vous êtes en ce moment dans une phase difficile mais pour moi vous allez sortir il va y avoir un nouveau départ peut-être que vous allez avoir également l'aide de quelqu'un de votre famille et de quelqu'un de plus âgé qui va vous apporter son soutien là-dessus mais vous allez sortir de cette crise-là vous allez sortir de ça d'autant qu'en plus on a la carte de l'invitation derrière et on a deux donc soit ici il va s'agir de nouveau départ avec votre compagnon actuel mais ça me réjorde davantage avec une tierce personne voilà chacun le ramènera comme ça lui résonne les amis voilà je ne peux pas les cartes tombent ce n'est pas moi qui les choisis donc écoutez en tout cas j'ai presque envie ah mais tiens on n'a pas fait on n'a pas fait la carte des anges alors vraiment excusez-moi j'ai complètement oublié ben voilà on va compléter avec la carte et les messages des anges et les anges pour vous amis sagittaires nous disent bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira voilà je pense que si ce message vous résonne c'est que il vous est destiné et pour moi il y a une corrélation à faire avec le tirage actuel voilà les amis je reste à l'écoute en tout cas de vos messages n'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous à me faire part de vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour les énergies de décembre et je vous souhaite un très bon mois de novembre au revoir